Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que tout le monde va bien, ici ça va, je suis contente de vous retrouver et je voulais vous présenter justement ce fameux tarot, coup de coeur, coup de foot. qui j'avoue m'a vraiment tapé dans l'oeil dès la première image. Alors, en fait, des tarots coup de coeur, j'en ai pas eu tant que ça, comme je vous l'avais expliqué dans l'onglet communauté, sur ces dix dernières années, voire un petit peu plus, beaucoup plus même, où, voilà, je me suis rendu compte que la cartomancie, les cartes, etc., c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. J'ai rencontré, on va dire, cinq coups de coeur, en comptant celui-là. Donc, c'est pas énorme quand on y regarde de plus près. Alors, le premier coup de coeur que j'avais eu, c'était le tarot Triomphe de la Luna, de Patrick Valenza. Alors, celui-là, je l'ai apprécié, mais direct. Alors, je sais qu'il était d'abord sorti en Marseille, ensuite, il l'a sorti en Rider White Smith, donc forcément, direct, je l'ai pris. Donc, ça fait un petit bout de temps déjà que j'ai eu le tout premier, et puis après, comme j'aime vraiment ce tarot, j'ai acheté... Il était décliné en plusieurs couleurs, donc j'ai acheté le bleu, j'ai acheté le rouge, enfin, rose, etc., etc., bon, voilà. Après, le deuxième qui est rentré dans ma vie, c'était le Sasula Ibito. C'est pareil, j'ai eu un coup de coeur quand j'ai vu ce tarot, je sais pas, il m'a parlé tout de suite. Donc, je l'ai acheté vraiment à ses toutes premières éditions, et puis, entre-temps, j'ai racheté une deuxième édition qui est mat, alors que la première était brillante. Ensuite est arrivé le troisième, alors c'est pas si vieux que ça, le troisième, c'était il y a 5 ans, à peu près 5-6 ans, c'est le tarot du corbeau de MJ Kulinan. Alors, c'est pareil, là, ça a été un gros coup de coeur, parce que je suis vraiment très connectée à cet oiseau, et du coup, ça m'a vraiment, il m'a vraiment fasciné, il me fascine toujours d'ailleurs. Et je l'ai acheté, c'était en anglais au départ, donc c'était au tout début en plus, elle était à peine connue, c'était marrant. Et du coup, je l'ai acheté en anglais, puis après il est sorti, je l'ai acheté en français, et puis je l'ai acheté en russe, et puis, etc., etc., bon, bref, c'était un gros coup de foudre. Donc ça, c'était le troisième, et puis le quatrième, c'était le relatif tarot que j'ai eu pour Noël, en Noël 2022, voilà. Et c'est vraiment un coup de coeur, je l'aime toujours autant, je m'en sers très souvent également. Et puis voilà, cette année, février, ça a été celui que je vais vous présenter maintenant. Et c'est marrant parce qu'il est arrivé un petit peu aux alentours du 14 février, donc pour la Saint-Valentin, je l'ai vu coup de foudre, voilà. Donc voilà mes cinq vraiment tarots, alors c'est bien des tarots, je ne parle pas d'oracles, parce que pour les oracles, c'est pareil, j'ai aussi des gros coups de coeur. Mais là, on est vraiment juste pour les tarots. Et le dernier en date, donc, je vais vous le montrer. Le voilà, donc c'est The Man's Eyes Tarot. Alors, celui-là, de Olivia Rose. Celui-là, je n'ai même pas regardé une seule vidéo. J'ai juste arrivé comme ça devant mes yeux pendant que j'étais en train de regarder Amazon. Comme par hasard. Et d'un seul coup, je vois ce jeu qui apparaît en bas, vous savez, dans les petites vignettes et tout. Donc j'ai cliqué dessus, j'ai regardé deux images, j'ai dit, waouh ! Ça a été total, le coup de foot total. Et dans la, on va dire, dans les trois minutes qui ont suivi, j'avais validé. Voilà. C'est même pas vraiment comme ça que ça s'est passé. En fait, j'ai validé et mon paiement a été refusé. Je ne sais pas pourquoi. Bref, peut-être que j'avais fait trop d'achats, j'en sais rien. Donc ça a été refusé, j'étais dégoûtée. Et j'ai été voir sur Vinted dans la seconde. Et il y en avait un seul, la moitié du prix en plus, quasiment neuf. Du coup, j'ai validé une deuxième fois, c'est passé. Et là, du coup, je l'ai eu trois jours, trois, quatre jours après. Voilà comment ça s'est passé, en gros, pour être honnête. Je ne sais pas vraiment sur Amazon, mais finalement, je l'ai eu sur Vinted. Et comme c'est un jeu, je crois, sur Amazon, il faut attendre plusieurs jours. Je crois qu'il n'y a pas de Prime. Du coup, je l'ai eu beaucoup plus rapidement, en passant par la plateforme de Vinted. Et bien entendu, quand je l'ai reçu, je n'ai pas été déçu, en fait. Donc voilà, il est arrivé comme ça. Alors, si vraiment, le seul truc que j'aurais à dire de négatif, vraiment, vous allez voir, c'est rien. C'est qu'il n'y a pas d'encoche sur la boîte. Donc, c'est un peu chiant pour ouvrir la boîte. Mais c'est tout. Moi, je m'en fiche honnêtement, vu que les boîtes, je les garde, mais je ne m'en sers pas. Je mets tous mes jeux dans des pochons. Donc, ce n'est pas trop gênant. Mais par contre, les couleurs, vous allez voir, sont magnifiques. En plus, là, on est dans du parme violine. Enfin, vous voyez, il n'y a pas, c'est, voilà, c'est sobre, c'est beau, c'est vraiment chouette. Même le ruban est super joli. Donc, tout est chouette. Hop. Voilà. Alors, je vais juste parler trois secondes de la créatrice, quand même, parce que, franchement, là, elle le mérite, parce que c'est une personne, c'est une artiste qui crée intuitivement. Voilà. Et elle a créé chaque carte de ce jeu de cette façon, tout intuitivement. Il faut savoir que c'est... Alors, elle a tout fait à la main. Là, chapeau, parce que par les temps qui courent, ça devient de plus en plus compliqué de trouver des jeux comme ça. Et bravo. Donc, elle illustre tout à la main avec du papier aquarelle, des encres dorées, des marqueurs, et, tenez-vous bien, du thé. Voilà. Et, franchement, je ne suis pas étonnée, parce que quand vous allez voir les illustrations, il y a un côté un petit peu... Un petit peu, comment dire... Un peu sépia, quelque part. Donc, j'ai l'impression que tout a été passé au thé à un moment donné. Et les cartes sont d'une qualité géniale. Enfin, vraiment, il a tout, tout, tout d'un auto-édité. Voilà. D'ailleurs, elle a fait un oracle auto-édité, qu'on ne trouve, je crois, que sur Etsy. Je ne cite toutes les marques entre Etsy, Amazon, Vintage. Je crois que j'ai tout cité, là. Enfin, bref, on le trouve que sur sa boutique, à elle, quoi. Ce n'est pas du tout en mass market. Donc, on va passer directement aux cartes. À savoir, donc, c'est une personne qui... C'est une artiste qui crée tout intuitivement. Elle est anglaise, d'origine écossaise et jamaïcaine. Je crois qu'elle vit en Angleterre. Voilà. Alors, dedans, il y a un livre. Voilà. Alors, on peut parler de livre, là, parce qu'on n'est pas du tout dans un livret. Alors, le livre, franchement, il n'y a pas de chichi. On va droit au but. Mais, moi, ce que j'aime bien, c'est que, voilà, on a une page pour chaque illustration en couleur. Voilà. Et les illustrations sont magnifiques. Et à chaque fois, on a une explication. Alors, l'explication, elle est vraiment... Voilà. Il n'y a pas grand-chose. Mais, sur certaines cartes, elle explique quand même pourquoi elle a fait ça, que fait le personnage, en fait, etc. Ça ne rentre pas dans les détails, mais, bon, c'est quand même là. Et puis, sinon, ça reste vraiment comme un rider. Donc, il n'y a pas de surprise là-dessus. Et tant mieux. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et sinon, il y a des remerciements. Voilà. Puis, vous voyez, on va directement aux arcanes majeures. Et puis, après, à la fin, alors, à la fin, hop, quand on arrive, voilà, comme ça, avec le roi de Pentacle, tout de suite, on a un tirage à trois cartes. Et puis, voilà, une petite note sur la créatrice. Alors, vous voyez, c'est vraiment... Voilà. On ne s'embête pas. Ah oui, il y a deux pages pour des notes aussi. Voilà. Mais bon, le principal, le principal est noté. Et puis, au moins, ça nous permet de regarder les cartes. Voilà. Si on n'a pas le jeu avec nous, on peut admirer les cartes sur le livre. Alors, le jeu. Le jeu, le jeu. Mais il est là, en plus, il est devant moi. Alors, c'est en... Les tranches sont dorées. Alors, franchement, je trouve que... Ben, je trouve que ça lui va bien, parce que vous voyez les couleurs, comme ça. Voilà. Je vous montre comme ça. Je trouve que les dorures, ben, ça le fait, en fait. Ça le fait bien. Après, moi, je m'en fiche un peu. C'est vrai que ça part. Là, on voit que ça commence un petit peu à partir. Honnêtement, moi, c'est quelque chose qui ne me gêne absolument pas, puisque j'aime bien les jeux qui vieillissent, qui ont les marques du temps, les marques comme quoi ils ont travaillé dans nos mains et tout. Donc, quand un jeu commence à être bien usé, j'aime bien ça aussi. Voilà. Donc, ça ne me gêne pas du tout. Et le jour où il n'y aura plus de dorures, ben, ce n'est pas grave. En sachant que je l'ai quand même commandé deux fois. Voilà, j'attends le second, mais je suis moins pressé, vu que j'ai déjà celui-là. Mais, ouais, là, c'était obligé, parce que c'est vraiment... Je vais vous le montrer en parlant. C'est vraiment un jeu magnifique. Je vous montre le dos, que je vous avais montré déjà dans... Je crois qu'il y a mon chat qui gratte. Que je vous avais montré en communauté, dans l'onglet communauté. Voilà. Donc, il y a un petit oeil, parce que, ben, forcément, avec le titre, ben, c'est... Voilà, qu'on a des yeux un petit peu partout sur les cartes. Mais moi, j'aime bien. J'adore les yeux, d'ailleurs. Je ne sais pas si... Vous voyez, j'en ai partout. J'en ai un là et tout. Je ne sais pas. Ça me... Je ne sais pas. Ça me fascine. Alors, on a l'as de bâton. Je vais vous montrer. Ça vaut le coup d'œil. La finesse des dessins. Les couleurs. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner avec le téléphone. Mais les couleurs sont d'une beauté. Et puis, c'est très poétique. L'étoile. Et on a vraiment l'impression d'être sur une autre planète, en fait. Les couleurs, vous voyez, elles sont hyper vibrantes, sans pour autant être éclatantes. Enfin, ce n'est pas des couleurs qui piquent les yeux, quoi. Voilà. Et on suit, sans probablement regarder le fou. Là, son baluchon. C'est vraiment un oracle qui suit le Rider Waite. Et on ne s'en lasse pas dans le sens où on découvre à chaque fois quelque chose. Regardez le cavalier de Pentacle. Il est sur un papillon. Alors, on a des yeux là et tout. C'est franchement magnifique. Enfin, moi, c'est vraiment un art qui me plaît. Voilà. Le 4 de coupe. Vous voyez, le 4 de coupe. Voilà, on retrouve vraiment l'imagerie du Rider. Le monde. Il y a quelques petites différences. C'est normal. La reine de Pentacle. Magnifique. Le 2 de coupe. Je trouve que c'est un tarot qui est puissant, profond, parlant. agréable à regarder. Et à chaque fois qu'on le regarde, on va découvrir des choses qu'on n'avait pas forcément remarqué avant. Regardez le hiérophante qui se nourrit du halo d'énergie qu'il a autour de lui. C'est... Enfin, bref. Moi, c'est un jeu qui m'a tapé dans l'œil. Alors, je sais que ça ne plaira pas à tout le monde. Il y a des gens qui ont trouvé ça un peu barré. Moi, j'aime bien les jeux qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est vrai que mon tarot de base, ça va être toujours le Rider-Waite. Smith, n'oublions pas. Rider-Waite-Smith, quand même. Mais j'aime bien quand on est comme ça, sur des jeux qui gardent la même énergie, mais en même temps, il y a quelque chose de très original dedans. Regardez les amoureux. C'est vraiment... C'est super beau. Ce sont des anges. Alors, il y en a un qui donne, l'autre qui reçoit. Enfin, c'est vraiment... Enfin, c'est beau. Je trouve ça super beau. L'Hermite, je l'adore. Voilà. Le Trois de Pentacles. Je pourrais passer des heures à vous parler de ce jeu. Voilà. En tirage, il est topissime. Je l'ai utilisé déjà à plusieurs reprises et franchement, ça m'a parlé direct. Enfin, moi, je n'ai pas eu besoin... Je ne me suis pas sentie perdue dans les illustrations. Alors, il faut faire un peu connaissance avec. C'est vrai. Il faut un petit peu le regarder parce que... Bon, voilà. Reine de bâton. Il y a quand même des choses, voilà, qui ne vont pas sauter aux yeux tout de suite si on n'a pas le nom, surtout pour les cartes de cours. Mais je vous assure qu'on s'y habitue vraiment très vite. Surtout si vous faites comme moi. Vous le regardez souvent. Vous l'admirez. Moi, je sais que le soir, je le regarde quand je suis dans mon lit, etc. Et je découvre des trucs et je me dis, mais oui, c'est bien ça. Et puis finalement, à force de faire connaissance, j'arrive à capter les cartes directes et j'arrive à retrouver vraiment tous les détails qu'on peut retrouver dans un Rider-White-Smith. Regardez, pour le 7 de Pentacle, elle a exactement la même position que le personnage du tarot classique. Avec les mains comme ça sur le bâton. Le 6 de bâton. C'est vraiment super beau. Le soleil. Je vais faire comme ça. La reine de coupe. La force. La force et toute sa subtilité. Regardez, entre le personnage et le lion. Et si on observe un petit peu, on retrouve le signe de l'infini ici. Tout y est. Franchement, rien n'a été laissé en compte. Là, on a la roue de fortune. Le jugement. Avec sa trompette. Le page d'épée. Le page d'épée. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Le magicien. J'ai envie de passer sans vous dire à chaque fois les noms des cartes. Mais c'est plus fort que moi. Regardez le 10 de coupe. Et on a toutes ces coupes autour. On n'a pas vraiment l'arc-en-ciel à proprement dit. Mais on a quand même, si vous regardez bien, je ne sais pas si ça rend. Mais on a un petit dégradé de couleurs. Voilà. Et on est dans l'eau, en fait. Alors, dans son livre, elle parle beaucoup de sirènes. Là, on a le cavalier de coupe. Avec cette sirène qui chevauche un poisson. Le roi de pentacle. Avec l'œil, là. J'adore. Alors, moi, j'aime bien. Vous savez, je le dis tout le temps. Mais le 3 et le 2 de bâton. Et j'adore. J'adore le 3 de bâton. Vous voyez, le 3 de bâton. On voit qu'il regarde au loin. Si vous vous rappelez de la carte classique. C'est ça. Et en plus, il a des ailes comme si c'était le moment de les déployer et de partir à l'aventure. C'est trop beau. L'empereur. L'empereur, on a le bélier. Le pendu. Le cavalier de bâton. Regardez ça. Il est de toute beauté. Il est trop beau, ce cavalier de bâton. Moi, ça ne me fait pas quelque chose, ce jeu. Je trouve, il y avait longtemps, honnêtement, que je n'avais pas, c'est pas rien. Il y avait longtemps que je n'avais pas, que je n'avais pas eu entre les mains un jeu qui me donne des frissons, en fait. Voilà. La tour. Trois de coupe. Quelque chose de très mystérieux, d'apaisant, de rassurant, mais en même temps, ce n'est pas que ça. On en reconnaît tout à fait le 10 de bâton, le 6 de coupe. Regardez ça. C'est un corbeau, en plus. Le cavalier d'épée qui chevauche un corbeau. Franchement, le diable. Si on regarde bien, on voit vraiment que c'est le diable, déjà dans les couleurs, puis on le devine quand même, avec les cornes et tout ça, la queue. Le 2 de pentacle. Regardez le 10 de pentacle. C'est trop beau. Celle-là, je la trouve très belle aussi. Moi, ça me parle, mais ça me parle énormément. La justice. Celle-là. Alors, moi qui aime le vert, mais regardez les tons. C'est beau quand même, mince. Regardez les tons du page de pentacle. Des couleurs qu'il a. En plus, je ne vous ai pas dit, mais si vous regardez les cartes, vous savez, c'est des cartes un peu lignées. Ce ne sont pas des cartes lisses. Elles ont des petites lignes, en fait. Donc, ça lui donne encore un charme supplémentaire. Alors, on peut penser que les cartes sont souples, mais vous savez, c'est le genre de cartes qui sont souples, mais robustes. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Moi, je ne les trouve pas souples, fragiles. Ils sont souples, mais solides. Le 4 d'épée. Voilà. Donc là, on voit bien le personnage allongé, les épées, tout ça. Le 3 d'épée. C'est trop beau. Je suis vraiment contente de vous le présenter. Alors, je sais qu'il y a quelques personnes qui l'attendent. Et j'ai hâte d'avoir des retours parce que ce n'est pas possible que vous n'aimiez pas ce jeu. Et ceux qui ont eu un coup de foudre et qui l'ont reçu, je pense à toi, Sophie, aussi. C'est que tu n'as pas été déçu. Je pense qu'on ne peut pas être déçu de ce genre de... Bon, il faut aimer, bien sûr. Il faut aimer un peu ce genre de couleur, ce genre de travail. Mais quand on est sensible à cet art, à ce dessin, en plus, tout est fait d'une façon intuitif. Et puis, c'est illustré à la main. Et puis, voilà. Et puis, vous voyez, quand je dis qu'on sent quand même qu'il y a du thé qui a été passé. Enfin, on voit qu'il y a quelque chose. Mais ça n'a pas terné pour autant les couleurs, quoi. C'est magnifique. J'espère que vous n'entendez pas trop mon chat qui est en train de faire la misère derrière la porte. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe. On voit là qu'il faut tourner la page, quoi. La grande prêtresse. La grande prêtresse qui est dans la réflexion et tout. Mais on voit qu'elle a toujours un oeil bien ouvert sur ce qui se passe malgré tout. L'as de pentacle. L'impératrice, c'est pareil. On ne peut pas la louper. On reconnaît bien son espèce de petit cœur avec Vénus. On ne peut pas se tromper. La mort. La mort, elle est belle. J'adore aussi une page de bâton. Il y a un petit côté... Cette carte, je ne sais pas, ça me fait un petit peu penser à Alice au pays des merveilles. Regardez ça. Le roi de bâton. Je suis contente de vous le présenter parce que franchement, j'avais trop hâte. J'avais trop hâte de vous le montrer. La tempérance. Celle-là, elle est simple. Mais voilà, on reconnaît, c'est pareil. Le vide de bâton classique. Là, c'est pareil, on reconnaît aussi. Quand même. Je vais ouvrir à mon chat après. Le roi de bâton. Le roi d'épée, pardon. Voilà le tarot qui m'a fait... Qui m'a séduite. Franchement, il est arrivé pratiquement... Je l'ai vu pratiquement le jour de la Saint-Valentin. Et je comprends pourquoi. Ça a été vraiment quelque chose de... Attendez, j'ouvre mon chat parce qu'il me déconcentre. C'est vraiment le genre de tarot que j'aime énormément. Alors oui, ça change. Ça change de tous les tarots modernes qu'on peut voir, qui sont faits vraiment à l'ordinateur, qu'en fait, l'artiste, il n'a rien fait. Il n'a rien travaillé. Il y en a plein. Ils se ressemblent tous. Là, je suis... Ah, le voilà ! Pousse-toi un peu. Là, je suis... Il y avait longtemps. Là, je suis vraiment contente parce qu'il y a du travail de fait. Attendez. Hop ! Et on voit vraiment la finesse des dessins. Regardez les traits à chaque fois. C'est magnifique. Il y a du travail. Et vous savez, c'est vrai que ce genre de travail, ce genre de jeu, ça va se perdre petit à petit, vu ce qui sort à droite à gauche. Et c'est dommage parce que c'est tellement... Pour moi, c'est du tarot, c'est des tarots vraiment d'artiste, quoi. Voilà. C'est trop beau. Voilà. Donc, il me tardait vraiment de vous le présenter. Alors, ce qui est marrant, c'est que... Il veut sortir maintenant. Il ne sait pas ce qu'il veut. Chut ! C'est que j'ai reçu un autre jeu à quelques jours d'intervalle. Et c'était le... Ah, il faut que je vous le montre. Attendez. C'est celui-là. Alors, celui-là, je ne vais pas vous le présenter maintenant. Je vous ferai une présentation dans quelques jours. Tarot de la danse des âmes. Alors, au départ, le titre, il me... Je ne sais pas. Il ne me tentait pas. Ça ne me disait rien du tout. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les couleurs. Moi, j'aime beaucoup les couleurs d'automne. Donc, le moutarde, le vert, le marron, le jaune foncé, le orange. Toutes ces couleurs un peu chaleureuses. Et quand j'ai vu ce jeu, je me suis dit... J'aime bien les couleurs, mais le titre et tout, ça ne m'emballe pas plus que ça. Et puis, je ne vais pas vous montrer le jeu tout de suite, mais je vais juste vous montrer un truc. C'est que... Ah non, ce n'est pas là. Il faudrait que je prépare un jour mes vidéos quand même. Ça serait moins... Ah, il est là. Sur des jarifs. Il est là. Voilà. C'est que... Regardez le dos. Et regardez le dos de l'autre. Alors, effectivement, ce n'est pas la même chose. Mais on est dans les mêmes tons. Et... Alors, celui-là, vous allez voir, quand je vous le présenterai, c'est pas vraiment... Même si ça s'appelle le tarot de la danse des armes, c'est pas vraiment un tarot. C'est plutôt... C'est plutôt un... C'est un hybride. C'est mi-tarot, mi-oracle. Mais j'ai beaucoup aimé les mettre ensemble. Alors, celui-là, il est du tonnerre. Franchement, au niveau des tirages et tout, c'est quelque chose. Mais il y a quelque chose au niveau... Je ne sais pas comment vous dire. Pas du tout au niveau des dessins. Au niveau de l'énergie. Je trouve qu'il se combotte bien, en fait. Alors, vous n'allez peut-être pas trouver du tout. Mais franchement, au niveau de faire des tirages, il y a un truc. Voilà. Il y a un truc qui se passe. Et voilà. Bon. Je m'arrête là parce que ça, je vais vous le montrer dans une prochaine vidéo. Mais il est top. Alors que franchement, je n'étais pas plus emballé que ça. Contrairement à celui-là. Où une boîte. Et ça y est, j'étais love to love. Alors celui-là, écoutez, il va rejoindre mes quatre autres que j'aime tant. Et je le trouve franchement pour un jeu qu'on trouve comme ça sur des plateformes en grande quantité. C'est un jeu, il a la qualité. Il a un papier vraiment très original, ligné un peu. Les couleurs, le fait que ça soit quand même quelque chose qui ait été travaillé à la main. Il y a... Celle-là, moi, elle me... C'est un sacré. Le page de Pentacle, il est super beau. Donc voilà. J'avais vraiment... Ça me tenait à cœur de vous le présenter là rapidement. Je n'avais pas énormément de temps. Mais ce n'est pas grave. Je me suis dit qu'il faut que je leur présente ce tarot. Parce que je ne peux pas attendre. Je ne peux pas attendre jeudi. Il faut qu'il sorte demain mercredi. On est mardi. Donc voilà. Je suis contente. Je vous l'ai présenté. Et voilà. Officiellement, je vous montre mon futur amour qui va rejoindre les quatre autres que j'aime vraiment énormément, énormément. Voilà. Il est de toute beauté. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'il y en a qui vont dire que c'est trop chargé, trop coloré, c'est trop sombre. Ou que je ne pourrais... Il est très beau, mais je ne pourrais pas tirer avec, etc. Ce que je peux tout à fait comprendre. On n'a pas tous les mêmes goûts. Mais reconnaissez quand même qu'il y a du travail derrière tout ça. C'est quand même quelque chose... C'est magnifique. Voilà. C'est très poétique. Il m'énerve mon chat. Je lui tende le cou, je pense. Ouais. Voilà, il est jaloux, en fait. Parce que je ne m'occupe pas de lui. Je suis avec mon jeu. On ne voit rien du tout. Il y avait longtemps, hein, ça... Voilà. Ce genre de choses pour soi. On ne voit rien, pépère. Bon, mes amis, écoutez. Là, je pense que ça n'a plus pu être possible. Je vais vous faire de gros bisous. Et puis, de toute façon, on va se retrouver parce que je vais vous présenter le tarot de la danse des âmes. Et puis, j'aurai celui-là qui ne sera vraiment pas loin. Ce n'est pas possible. Voilà. Bon, je vous fais plein de gros bisous. Oh, c'est nul, hein. Et franchement, il est trop chiant. Bon, en même temps, il ne m'a pas vu pendant plus de deux mois. Donc, il ne me lâche pas. Je vais mettre sur moi. Voilà. Bon, sur ce... Attendez, je voulais juste faire un truc. J'aime bien... On va voir. C'est pareil, j'ai fait le tirage pour voir si on allait s'entendre et tout. Il était top. C'était un tirage hyper agréable. Voilà. Le cavalier de pentacle. Voilà. Ça sera... Ça sera... Sa petite... Oh là là, j'arrive pas. Écoutez, je suis désolée. Bon, voilà. C'est le cavalier de pentacle qui est sorti. Moi, je trouve que c'est une bonne carte. Bien prometteuse aussi. Et puis, ben... J'adore le papillon. Je ne sais pas si vous le devinez, là. Le papillon, on a le personnage au-dessus. Voilà. Bon, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Et j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Malgré que mon chat est jaloux. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Allez, viens. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.